Et vous faites bien de venir, ce sont des artichauts farcis, vous avez déjà mangé des artichauts farcis, c'est une première, nous aussi, avec une petite farce, un petit coulis de tomate, avec des pignons de pain, c'est joli, c'est pas, bien sûr, bien sûr, et donc avec un petit coulis de tomate, légèrement aromatisé, avec une petite pointe d'ail, tu vois, la cuisson, t'as raison, il s'est un peu caramélisé, il est un peu sucré, le coulis de tomate, c'est la raison pour laquelle il fallait le laisser 40 minutes, à 200 degrés, tu te disais, oh là là, c'est beaucoup 40 minutes, mais non, c'est pour le côté un petit peu confit de la tomate, c'est délicieux Farina, c'est bon l'artichaut, vous savez que l'artichaut, on n'y pense pas suffisamment à manger de l'artichaut, après, c'est meilleur que la cantine du Parlement, ah oui, bah je reviens, il faut m'inviter à nouveau, parfait, vous venez quand vous voulez à la table de la quotidienne, tu utilises tout dans l'artichaut, c'est une astuce, avec des feuilles de l'artichaut, avec les feuilles de l'artichaut, tout à l'heure, je ne les ai pas jetées, je les ai plongées dans l'eau, dans laquelle j'ai fait cuire également mon fond d'artichaut, et j'ai préparé juste une petite recette apéritive, avec, si vous aimez le fromage, Petite apéritive, petite finger food, comme on dit, en piquant avec les doigts, c'est très facile le soir, c'est pratique, donc avec du gorgonzola et de la crème, on mélange, c'est très gourmand, C'est cochon ? Oui, mais il n'y en a pas beaucoup, tu vas voir, je ne vais pas en mettre énormément, et je vais garnir chacune... T'as déjà pris ta feuille toi ? Ah bah bien sûr, j'ai ma feuille à la main, j'attends, j'attends de faire trempette ? Ah oui, mais attends, non, 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 attends, il y a toute une petite préparation quand même, alors on garnit avec juste un petit peu de fromage, donc le creux de la feuille, et ensuite on enfourne, ah bon, on passe sous le grill une minute, on garnit avec une petite touche, tac, de basilic, et puis ensuite on déguste. Vous voulez goûter ? Voilà, c'est moi qui l'ai fait. C'est tout simple, c'est très bon, et ça se mange, alors l'avantage c'est que là on la fait griller, mais là par exemple pour nos amis, il n'y en a plus, et bien ils peuvent le manger aussi comme ça, on peut aussi manger trop, c'est pas mal, c'est très bon, voilà, c'est bon. Merci pour toutes ces astuces Farida, merci encore à tous les deux d'être venus nous voir.